Oh, coucou ! Ben ça faisait longtemps, je sais. Je vais m'excuser, je fais plus beaucoup de vidéos, j'ai pas le temps, tout ça, j'ai plein de trucs à faire. Puis en plus il fait chaud, on va se mettre à l'aise. Vous me dites c'est quoi ce décor ? C'est le bordel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui revient souvent dans les messages qu'on voit fréquemment sur les différents réseaux où je suis présent, TikTok, même YouTube, les messages en MP, Facebook, tout ça, tout ça, Snap et tout ce qui existe, c'est trop. On me demande souvent comment accueillir un nouveau perroquet. Alors là, je vais sûrement avoir un discours qui va pas être dans le sens de tous les gens qui font de la bienveillance animale sur les perroquets. Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'un perroquet c'est grégaire, grégaire, ça veut dire groupe social, c'est pas parce qu'il vit en captivité dans une cage ou une volière qu'il peut être tout seul et à aucun moment les gens qui disent oui mais moi je passe beaucoup de temps avec lui, vous pouvez passer beaucoup de temps avec votre perroquet, ce que je fais avec tous mes perroquets, je ne remplacerai jamais un congénère de la même espèce. Nala, il s'y présente, elle a 11 ans, bientôt 12 ans, elle vit avec papaye, papaye c'est le mal que je vais vous ramener dans un instant, s'il veut bien venir, tu viens papaye ? Tu viens avec papa ? On y va ? Et bien, t'as envie de venir ou t'as pas envie de venir ? Si t'as envie de venir. Et donc, qu'est-ce qui est important ? C'est qu'en fait, eux deux, ils ont le même mode de communication. Quand ils communiquent avec moi, c'est un mode de communication sur lequel ils sont calqués sur l'humain. Moi-même je ne parle pas perroquet, par contre il est important... Qu'est-ce que t'es beau, ce bec est merveilleux. Par contre c'est important pour eux de pouvoir communiquer et je ne passe pas H24 avec mes perroquets, les moments où je ne suis pas là, c'est important pour eux de pouvoir communiquer. Alors dans la communication il y a des câlins, ils se régurgitent dans la bouche, ça c'est le côté affectif, des fois il y a des bagarres, il y a des coups de bec, des fois ils se gueulent dessus, des fois ils veulent être ensemble collés, des fois ils ne veulent pas être ensemble. Par contre ce qui est important c'est de respecter la grégarité, le fait qu'un perroquet ça évolue naturellement en groupe social. C'est pas pratique avec eux, c'est pas pratique. Alors après je vais vous montrer, j'en ai en groupe social, on en a d'autres, c'est l'important, il n'y a pas d'espèce qui vit tout seul, les gens qui vous disent « Ah moi j'ai un bébé du Gabon, il a 20 ans, il vit tout seul avec moi, il est très heureux. » Un perroquet c'est pas heureux, un perroquet c'est épanoui et équilibré. Et on ne peut pas dire qu'un perroquet qui vit seul avec un être humain puisse être épanoui, ça peut pas être le cas, c'est mathématique. Donc on va parler de ça, comment accueillir un nouveau perroquet chez soi. Alors on part sur le principe que vous en avez déjà un, ce qui n'exclut pas qu'on peut continuer de se renseigner, on a toujours à apprendre, je vous rappelle que le premier perroquet qu'on achète c'est dans une bibliothèque. Qu'est-ce qu'il y a, t'as pas envie de participer ? Comment il fait le monstre 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 ? Il a pas envie, il n'écoute rien, de toute façon c'est comme des gosses. Alors donc comment est-ce qu'on fait pour accueillir un nouveau perroquet ? En fait il y a 2-3 petits perroquies qui sont très importants. Et il va falloir prendre plein de paramètres en compte. Est-ce que vous accueillez un jeune perroquet qui sort du sevrage ? Allez on va prendre l'exemple, quand j'ai des haras devant vous, on va prendre l'exemple des haras. Ces haras sont généralement sevrés aux alentours de 5 à 6 mois. C'est pas une science exacte, n'imaginez pas que le haras est sevré à 5 mois et 12 jours. Non, il y en a qui sont sevrés avant, d'autres sevrés après. C'est un peu comme chez l'être humain, il y a des enfants qui parlent avant de marcher, d'autres qui marchent avant de parler, d'autres qui feront le quart des deux, d'autres qui ont leur bac, d'autres qui l'auront jamais. Enfin bref, la vie. Quand, ça peut être facile avec eux, mais je le fais en un plan séquence. Comme je dis, moi je ne fais pas de montage, je ne suis pas dans l'image, je suis là pour véhiculer une information. Tout simplement, je partage de l'info. Donc, vous avez un perroquet. Alors si c'est un jeune perroquet qui a 3 mois, qui vient d'être sevré, et que vous voulez rapidement en avoir un deuxième parce que vous êtes conscient que c'est grégaire et que c'est important, le conseil va être très simple. Ils sont jeunes, il n'y a pas encore de territorialité, il n'y a pas de maturité sexuelle, il n'y a pas encore leur comportement, ils n'ont pas leur caractère. L'individu, ce n'est pas encore défini proprement. Vous pouvez très rapidement les mettre ensemble dans le même espace d'ovie, c'est-à-dire la même cage, la même volière. Vous pouvez les sortir ensemble, il y aura très peu de jalousie sur des oiseaux très jeunes. A l'inverse, et c'est pour ça que je voulais faire la vidéo, si vous avez, ici j'ai un oiseau qui a 12 ans, papa ici a 5 ans, donc quelle différence d'âge, qui fait qu'on ne les a pas eus en même temps, et quand je l'ai eus, lui était largement sevré, puisqu'il avait 2 ans et demi, 3 ans, je crois que tu avais. Donc, on se retrouve avec des perroquets qui ont eu le temps de marquer leur territoire. A son âge, elle a la maturité sexuelle, elle a la capacité à reproduire, elle a un peu de territorialité, elle est chez elle, elle est un petit peu trop proche de moi, ce qu'on appelle l'imprégnation, et donc du coup, quelque part, elle a pu le ressentir, je lui ai imposé papaye. Donc, comment j'ai fait ? Et en fait, ça c'est très important pour votre bien-être. Je vous rappelle qu'un perroquet qui n'est pas épanoui, qui n'est pas heureux chez vous, ça crie, quand ça crie, ça vous ennuie vous aussi. Et souvent, qu'est-ce que font les gens ? Quand ils viennent d'acheter un perroquet et qu'ils ne sont pas assez renseignés, ils se rendent compte que c'est quand même une nuisance à la maison, on ne va pas mentir, ils ne sont pas épanouis, alors ça c'est des cris de communication, mais quand ça gueule parce qu'ils ne sont pas contents, c'est presque en regretter d'avoir ce type de perroquet, et souvent l'erreur que font les gens, le perroquet est seul dans une cage trop petite, il n'a pas de jouets, il n'a pas la bonne alimentation, bref, il y a toute une liste de choses qui sont mal faites, le perroquet n'est pas épanoui, il n'est pas équilibré, il gueule, ça rasse, et donc les gens vont le mettre dans un garage ou avec un drap par-dessus, c'est-à-dire toutes les méthodes des années 80 qui ne sont pas du tout fonctionnelles, et qui ne donnent pas un animal épanoui et équilibré. Ils sont têtus, je vous jure, on ne se rend pas compte, mais ils font leur peur, c'est des bonnes petites épaulettes, et donc quand j'ai accueilli ici présent papa il y a maintenant deux ans, donc c'était deux ou trois ans, c'était en sauvetage, on l'a récupéré, c'était un oiseau comme 90%, c'est moi qui le dis, ce sont mes chiffres à moi, ils sont à vérifier, mais il y a une grande majorité des perroquets en France, je me limite à la France, sinon je pourrais dire le monde, mais en France qui ne sont pas du tout épanouis, équilibrés, les gens achètent ça comme on achète un iPhone, ou quand on achète quelque chose pour se faire plaisir, ça c'est le capitalisme, on achète parce qu'on peut l'acheter, on ne s'est pas assez renseigné parce qu'on croit tout savoir, ça c'est l'être humain, et on se retrouve avec un animal qui vit dans de mauvaises conditions, qui devient vite une nuisance, le bruit, la destruction, parce que tu regardais la taille du bec chez ces bestioles-là, ça quand il attrape une télécommande ou un téléphone, ça ne fait pas long feu. Et donc du coup comme ça devient une nuisance, les gens, oh non mais le mien je l'ai foutu dans le garage, je l'ai foutu dans une pièce, j'ai fait une volière au fond du jardin, du coup maintenant il fait chier les voisins, du coup ça c'est pas de la bienveillance animale. Quand je dis le premier perroquet qu'on achète c'est dans une bibliothèque, c'est aucun perroquet ne vient dormir chez vous tant que si on vous pose quelques questions vous ne savez pas y répondre. Vous avez déjà trouvé un vétérinaire, est-ce que vous avez déjà acheté la cage ou déjà fait la volière, est-ce que la volière est aux normes par rapport aux besoins de l'animal, en fonction d'espace, dans le mot volière il y a le mot vol, vol, en fait une volière c'est fait pour voler, quand pour des haras comme ça les gens me disent, oh j'ai fait une volière de 2 mètres par 2, comme moi j'ai là mais j'ai un air de jeu pour qu'il vole et ça c'est pas une volière, c'est juste une grande cage d'extérieur, vous comprenez mon raisonnement ? Donc comment j'ai quelque part imposé papaye à Nala quand il est arrivé ? Et bien tout simplement il faut qu'ils puissent être en contact et visuel et donc ils peuvent communiquer sans être en contact physique. Donc idéalement si vous êtes en intérieur, chaque perroquet a sa cage individuelle, ils sont séparés, ils sont chacun dans leur cage, chacun sa gamelle, chacun ses trucs. Les premiers jours quand on accueille un perroquet, alors là il n'y a pas de... Vous avez des éleveurs qui vous disent il faut le laisser un mois dans la cage, d'autres une semaine, en fait je ne vais pas me mettre à dire une bêtise en donnant une date, ça va dépendre de l'individu, vous avez des oiseaux qui sont élevés à la main par des éleveurs et ça a été fait de façon familiale et très bien fait et donc vous vous retrouvez avec votre perroquet qui vient d'arriver dès le premier soir, vous le prenez sur vous, il ne vous pince pas, il est en demande de câlins, lui il peut sortir dès le premier jour. Il y en a qui sont un petit peu plus sauvages et il va donc falloir leur laisser le temps, ça me fait de la place, il va donc falloir leur laisser le temps de découvrir, mais je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, découvrir leur nouvel environnement, c'est-à-dire que chez vous c'est votre appart, c'est votre baraque, vous la connaissez, vos enfants la connaissent, votre mari, votre femme, c'est chez vous. Lui c'est pas encore chez lui, il vient d'arriver, d'accord, il est sorti de l'oeuf, il a éclos souvent chez les éleveurs, ça part dans la partie d'élevage ou dans des incubateurs, dans des nurseries, etc. L'oiseau est nourri à la main, alors nourri à la main, quand c'est un élevage familial, c'est nourri à la main et câliné, il a même un petit prénom, quand c'est de l'élevage industriel, les mecs ils ont des petites tenues en blanc comme dans l'alimentaire, ils ouvrent la nurserie, une pipette, on le nourrit, on referme, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en termes d'élevage à la main, il n'y a pas vraiment de lien qui sont construits dans ces conditions-là. Tu veux venir ? Toi, il faut l'aimer. Et ça tombe bien, je l'aime bien. Et t'es beau tout plein, t'es magnifique. Et où j'en étais ? Donc, vous avez un perroquet qui a déjà plus de 3, 4 ans, 5 ans, voilà, c'est-à-dire qu'il est à la maturité sexuelle, il dit, saccage c'est saccage, votre appartement de maison c'est à lui, il fait partie de la famille, comme ça, mais vous voulez, pour son bien à lui d'ailleurs, et pour le plaisir, vous aussi, avoir un congénère. On va donc mettre les deux caches côte à côte, et ce, pendant le temps nécessaire. Par exemple, papa, qui avait vécu 2 ans et demi, le souvenir, dans une cage trop petite, mauvaise alimentation, qu'un congénère, enfermé dans une cage, pas de vol, enfin tout, comme 90% des oiseaux en captivité en France, comme je vous le disais, je l'ai mis en volière, dans une volière à côté de celle de Nala, ce qui fait qu'il y avait 5 cm d'espace entre les grillages, afin d'éviter qu'ils puissent se choper les pattes au truc en termes d'agressivité, parce que dans leur mode de communication, le bec, ils l'utilisent par leur mode de communication, ils peuvent se mettre des coups de bec et se blesser, alors soit légèrement escliffés, soit ils peuvent totalement, soit se faire des balafres, ça peut aller très très vite, le bec est puissant quand même, je vous montre ça de près, mais c'est quand même un beau bec, hein, oh le beau bec, le bon bec. Et donc, il va falloir les séparer, vous allez pouvoir ne rien changer aux habitudes de l'ancien, c'est-à-dire votre premier perroquet, si vous êtes habitué à sortir 3h par jour, de 17h à 20h par exemple, ou un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir, chacun ses plannings, ça dépend de votre métier, de votre profession, de votre temps libre, c'est pour ça quand on vous dit, je le répète, vous allez le voir plusieurs fois à chaque fois, quand on dit le premier perroquet qu'on achète, c'est dans une bibliothèque, c'est parce qu'en fait on ne prend pas un perroquet, parce que c'est celui-là que je veux, on prend ce qui correspond au fait de pouvoir le posséder et de passer du temps avec lui, c'est-à-dire que si, je ne sais pas, vous êtes routier, vous êtes en déplacement toute la semaine, c'est pas que je ne veux pas, moi je ne suis pas Dieu, mais vous ne pouvez pas avoir de perroquet, c'est-à-dire qu'il y a trop d'absence, et à l'inverse, si vous en avez juste pour les laisser dans une volière, tu veux retenir, du coup on change d'épaule, non tu ne veux pas, il y a un moment, il va falloir passer la seconde vers l'âge, je sais que c'est ton épaule, mais vous voyez, ils sont, mon épaule, mon papa, mon humain, ce qui fait qu'ils s'entendent bien à regarder ensemble, mais, il ne faut pas mentir, quand je suis là, ils aiment bien être avec moi quand même, mais c'est important pour eux que je les laisse ensemble, ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin d'échanger, je vous dis, ils jouent, des fois ils se battent, des fois ils crient, des fois ils... Souvent en ce moment, d'ailleurs ça fait maintenant deux ans, deux ans et demi, je crois que papa y est avec nous, je les vois très souvent se régurgiter dans la bouche, donc ça c'est des signes d'affection, c'est-à-dire quand vous avez votre perroquet qui essaye de vous vomir dans la bouche, quelque part, il croit que vous êtes son congélateur, avec l'être humain, je vous déconseille d'alimenter ça, c'est-à-dire quand votre perroquet fait ça, on prend le perroquet, ça vient, voilà, imaginons, il m'embête, je le prends, et il va à sa place, comme ça, je suis tranquille, j'ai la volière à côté, c'est pratique. Ensuite, donc on va les laisser en cage séparée, en volière séparée, le temps de leur laisser le temps d'apprendre à se connaître, de communiquer sans pouvoir donc se blesser, et puis s'atteindre physiquement l'un à l'autre. Une fois que ça c'est fait, on imagine que ça fait entre 15 jours et un mois que vous avez votre nouvel perroquet dans sa cage, on l'a laissé entre 2 jours et 15 jours dans sa cage, sans l'embêter, on ne met pas la main dans la cage, à part changer les gamelles, lui dire qu'il est beau, être gentil avec lui, on n'essaye pas de le sortir tout de suite. Il observe, ils sont très intelligents les perroquets, il va observer, il va voir que vous sortez l'autre, le premier que vous aviez, et que vous faites ce genre de choses avec, vous voyez là, papaye, papaye quand il va faire des trucs avec Nala, « Ah, qu'est-ce qu'elle est chiant ? Tu vas aller où ? Tu vas aller où ? C'est dur à gérer toi. » Donc vous voyez, elle me pince, pour me faire comprendre qu'elle n'est pas contente, mais elle ne me pince pas à 100, on n'est pas sur un animal sauvage qui a plus ou moins peur, c'est-à-dire qu'on connaît nos rapports entre nous, « Qu'est-ce que t'es chiant ? » Donc voilà, il va falloir les séparer, c'est très 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 important. On va évidemment respecter la même alimentation pour l'un et par l'autre. Quand je vous parle de perroquets de la même espèce, ce que je vous dis aujourd'hui sur cette vidéo, ce n'est valable que pour des congénères de la même espèce. Je le répète souvent, mais n'étant pas monsieur perroquet du monde, je ne suis pas la référence, c'est mon discours, mon expérience que je partage, j'entends souvent des gens dire « Mon perroquet n'est pas tout seul, j'en ai un deuxième. » Mais en fait, les gens refusent de comprendre et c'est fatigant. Quand vous avez un Hararona, si je le mets avec un gris du Gabon, ça, ça vient d'une partie du monde, le gris d'une autre partie du monde, ils n'ont ni la même alimentation, ni les mêmes modes de communication, ils vont pouvoir éventuellement par défaut, parce que ça se voit et ça s'observe, on peut voir un Hararona être plutôt proche d'un gris, d'un Rosalban ou d'un Amazon, mais c'est par défaut. C'est un peu comme quand vous voyez votre chien et votre chat se faire des câlins. Dans la nature, si tout le monde est resté sauvage, ça n'arriverait pas. C'est vraiment les conditions de la captivité qui créent ce genre de choses, mais quand un Hararona, je garde mon exemple, le gris du Gabon vit avec un gris du Gabon, ils ne peuvent pas communiquer souvent même, vous observerez pour ceux qui le vivent, ils ont tendance à utiliser des mots humains. « Attendez, je les pose, comme ça on n'aura plus de perroquets, on va être tranquilles deux minutes. » C'est pas que je ne suis pas tranquille avec vous, mais c'est difficile de faire quelque chose avec eux. Et ils tiennent chaud, même si en ce moment il pleut tout le temps, mais ça c'est un autre sujet. Et donc, quand on parle de congénères de la même espèce, c'est que si vous avez un gris du Gabon, le deuxième perroquet que vous achetez, c'est un gris du Gabon. Vous avez un Amazon, le deuxième c'est un Amazon, etc. Ça marche avec toutes les espèces. Oui, il y a des exceptions, si vous avez un Hararona comme deuxième perroquet, vous voulez un Buffon, un Harlequin, un Chloroptère, un Yacinthe, enfin bon, il y a une histoire de prix, il faut le trouver. Voilà, les Haras peuvent communiquer ensemble, de même gabarit. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un Chloroptère d'un kilo 6 avec un petit Nobilis qui va faire 250 grammes. Voilà, ça arrive des fois, les petits problèmes techniques. Bon, après, c'est rien, ça coupe, ça reprend, batterie, carte de moi, je ne contrôle pas tout. Moi-même, je suis d'une espèce grégaire et dans mon organisation sociale, je ne suis pas toujours bien organisé. Donc, j'en étais à vous expliquer qu'il est important. Quand vous avez un perroquet d'une espèce choisi, vous l'avez depuis quelques temps, quand vous lui prenez un congénère, c'est un congénère de la même espèce. Tu vois, par exemple, si tu as un serpent, comme copain, tu ne vas pas lui prendre un lézard. Si tu as un chat, comme copain, tu ne vas pas lui prendre un perroquet, etc. Dedans, je vais pouvoir faire circuler aussi des infos que quand votre enfant a 12 ans, il n'achète pas un perroquet. Pourquoi ? Vous, vous pouvez avoir un perroquet et apprendre à votre enfant à respecter le processus et tout. C'est qu'à 12 ans, il n'a pas la capacité ni l'engagement de la responsabilité pour bien s'en occuper, sachant qu'à un moment, il va être adolescent, que le perroquet sera encore en vie, ça ne vit plus longtemps que nous, et que donc, il va peut-être le délaisser à un certain âge. Et ça aussi, un jour, on pourra faire une vidéo là-dessus. C'est-à-dire que le fait, comme avec les chiens, on l'achète, il est petit, on s'en occupe, il monte sur le canapé, il dort avec nous dans le lit, il grandit. Entre-temps, on a eu des gosses, le chien vous fait chier, il dort dans le garage, dans un panier. Il ne me dit pas que ça n'existe pas. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui dépassent les bornes avec les animaux. Je fais partie de ces gens un peu extrémistes dans le bien-être animal. Je ne suis pas un animaliste douiche, mais je me dis des fois, il faudrait peut-être passer un permis pour avoir le droit de posséder un animal et que peut-être l'État, l'État qui dépense notre pognon n'importe comment, pourrait peut-être un jour faire un service qu'ils viennent juste contrôler. T'habites où, c'est comment ? Est-ce que tu es apte, toi en tant qu'humain et dans les conditions dans lesquelles tu vas accueillir l'animal, est-ce que tu es apte pour l'accueillir ? Vous voyez par exemple, à Dubaï, on peut avoir un lion dans sa salle à manger. Bon, là-bas, c'est la législation là-bas. En France, tu as des gens qui foutent des moutons dans leur appart. On a d'autres qui vont te foutre un élevage de tortues illégales dans leur salle de bain. Enfin, il y a un peu tout et rien qui existe. Je vous donne ça un peu en vrac, mais ça existe. On a des gens qui élèvent des perroquets et qui n'ont pas les papiers, qui les vendent sans bac, sans puce, sans truc. Alors, effectivement, sur le bon coin, ils vous les vendent moins cher. Quand vous trouvez un gris du Gabon à 500 euros sur le bon coin, vous vous dites, ah, voilà, 2000, je ne peux pas, 500, je peux. Mais votre raisonnement est totalement faux, puisque si vous ne pouvez mettre que 500 euros dans un gris du Gabon, quand il faudra aller en urgence chez le vétérinaire et qu'il y en a pour 7 ou 2000 euros, comment vous allez faire ? Alors, je sais qu'on a une époque où la plupart des passionnés de perroquets vont vous dire, hop, j'ai fait une cagnotte pour pouvoir accueillir un tel, pour m'en occuper, pour acheter à bouffer. C'est un processus qui me débecte, parce que si tu as besoin d'une cagnotte pour récupérer un perroquet, pour aller le chercher ou pour faire le vétérinaire, c'est que tu n'es pas apte financièrement. Tu es peut-être plein d'amour, tu es passionné, tes trucs, mais tu n'es pas apte à pouvoir bien faire des choses, parce que si les cagnottes n'existaient plus, si un jour la guerre ou qu'on auto-coupe internet, comme en Nouvelle-Calédonie en ce moment, tu vas faire comment quand tu ne pourras plus faire de cagnotte pour leur donner à bouffer ? Parce qu'en fait, le problème d'un perroquet, c'est qu'ils ont besoin de leur routine. Quand vous habituez un perroquet depuis tout petit, à voir, le matin on se lève, on dit coucou, on mange, on sort, on fait ça, on va voler, on rentre le week-end, on fait les grandes sorties, tout ça. Vous ne pouvez pas, comme avec un chiot, d'ailleurs il ne faudrait même pas le faire avec un chiot, le faire et puis au bout de deux ans, dire, « Ah, il m'emmerde, il gueule, maintenant que je lui ai pris un congénère, il ne va plus m'embêter, je le laisse tranquille. » Donc, à partir du moment où vous voulez un deuxième congénère, il va falloir respecter évidemment la législation, en fonction de quelle annexe auquel l'espèce que vous souhaitez soit rapportée. Je parlais des grilles du Gabon, c'est de l'annexe 1A, 1 de la Convention de Washington, 1 de la Convention européenne, je vous l'ai déjà expliqué, j'ai une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois là-dessus, sur la législation, la réglementation, parce qu'il y a quand même des choses à faire, et bien les faire, si vous ne voulez pas être embêté. À quoi ça sert d'avoir un perroquet en règle ? Le jour où il s'envole, vous pouvez le retrouver. Peut-être pas vous, des fois, quand vous n'avez pas de chance, mais quelqu'un va le retrouver, et parce qu'il est... Comme sur une voiture, il y a des numéros, il est numéroté, il y a une bague qui est sertie, où il y a une puce sous la peau, la puce ne peut pas se retirer, la bague peut éventuellement flouper, mais on va le retrouver. Les gens retrouvent l'oiseau, ils le mettent sur les réseaux sociaux, il y a PET-alerte, il y a plein de choses comme ça, et puis vous vous retrouvez, est-ce qu'un jour, en vétérinaire, à 20 km de chez vous, vous appelle, j'ai retrouvé votre moineau, votre pigeon, votre poulet, venez le chercher. Et je ne vous cache pas, outre l'argent que peut coûter un perroquet, le fait de retrouver un animal intelligent avec lequel on a créé un lien affectif dans le temps, je ne vous mentirai, je ne veux pas vous dire que mes perroquets sont plus importants que mes enfants, mais ils sont juste derrière, ils sont vraiment très importants, puisque ce ne sont pas des perroquets, ils ont un prénom, je les aime, ils mangent avec moi, ils dorment avec moi, ils se lavent avec moi, je vis avec mes perroquets, ils font partie de ma famille, je fais partie de la leur, je fais partie de leur groupe social. Et pour en revenir au fait que c'est très important, vraiment, c'est quelque chose sur lequel moi j'insiste très souvent, c'est très 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 important de respecter la grégarité, c'est-à-dire qu'un perroquet, quelle que soit l'espèce, ne peut pas vivre tout seul, ce n'est pas que je ne veux pas. Alors souvent, les gens vont vous dire, oui, mais je n'ai pas trop d'argent pour en acheter un deuxième. Ma question, c'est pourquoi avoir acheté le premier dans ce cas-là ? Tu vois, quand tu es au RSA, tu ne prends pas un crédit sur une Porsche. Quand tu n'as pas d'argent, que tu as des dettes et que tu as les huissiers chez toi, tu ne t'envisages pas de te payer un voyage à Dubaï pour aller manger du caca. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Quand on n'a pas de thunes, on n'achète pas le dernier iPhone. Mais là, je vous parle de choses qui sont matérielles, qui donc au final sont remplaçables. Un perroquet, je vous le rappelle, pour les petites espèces, ils ont des durées de vie. Alors les toutes petites espèces domestiques, comme les inséparables, on est sur 15-20 ans. Qu'à l'Obsite, on est sur 25-30 ans. Les connures, pareil, on est sur une trentaine d'années. Après, on passe aux éclectus, une quarantaine d'années. Les rosalbins, 50-60 ans, un peu comme les Amazons. Et puis on avance, on avance jusqu'à des haras, dont le record de recensement du hararona est de 103 ans. C'est-à-dire qu'un perroquet peut vivre un siècle. Il est donc important, quand vous souhaitez vous engager sur l'acquisition de cet animal, à avoir plus que réfléchi. J'ai des gens, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent tous les jours. Et les gens que j'aime bien, c'est personnel, je vous confie quelque chose. Quand les gens te disent, « Salut, Sterre, je suis tes vidéos depuis quelques temps. » Bon, ça, c'est de l'ego, ça fait toujours plaisir. Et ils te disent, « Voilà, ça fait 2-3 ans que je me renseigne. Dans mon esprit, je voulais un hara. J'ai bien compris, à force de regarder tes vidéos et celles des autres, que je ne suis pas apte. J'ai découvert les connures grâce à un tel. Je me suis renseigné. C'est l'oiseau qui me correspond. Depuis 6 mois, j'en ai 2. Ils sont heureux. Je compte leur faire une grande volière et en acheter d'autres. C'est le processus classique. Et il y a des processus pour tout. Il y a des trames à suivre. Il y a des choses à respecter. La vie est faite comme ça. Vous voyez, même si je ne suis pas le premier à vouloir respecter toutes les règles absurdes, sociales de l'être humain, il y a quand même des règles qui sont de bon sens. Par exemple, on apprend à conduire avant de monter dans une voiture sur l'autoroute au volant. Il y a des choses comme ça qui paraissent un petit peu naturelles. Et c'est ce qu'il faut faire avec les perroquets. Et je le répète, la phrase, vous pouvez vous la dire dans la tête, « Le premier perroquet qu'on achète, c'est dans une bibliothèque. » Phrase qui est valable, en fait, pour toutes les espèces d'animaux qu'on souhaiterait détenir, plus que le posséder. Posséder, ça veut dire que je l'achète, il est à moi, j'en fais ce que je veux. Ce n'est pas le cas avec un perroquet. Je vous rappelle que quand vous vous filmez sur les réseaux sociaux à 3h du matin avec une clope en train de faire boire du café avec le perroquet, j'avais des gens, je vous l'apprends peut-être, la DDPP, l'OFB, l'Office Française de Biodiversité, des fois la douane, les gendarmes, ces gens-là regardent, ils ne chassent pas que les stupéfiants et les pédophiles. D'ailleurs, les pédophiles, ils ne chassent pas trop, d'ailleurs, on n'a pas le droit d'en parler sur YouTube. Et donc, on se retrouve avec des gens, des fois, qui possèdent des animaux et qui ne font pas ce qu'il faut. Mon discours aujourd'hui, ce n'est pas tous les points négatifs, malgré qu'il y en a qui existent, et il ne faut pas se mentir, je ne fais pas partie des gens qui me voilent la face en me disant « Ah, cette personne, elle n'a qu'un seul oiseau, mais elle s'en occupe bien ». C'est cool, c'est mieux qu'en avoir qu'un et s'en occuper mal, je vous l'accorde, mais c'est vraiment très, très, très important fourmis. Vous ne pouvez pas posséder une fourmi toute seule dans une fourmilière. Elle a besoin de son groupe social, c'est comme ça. Pareil avec les abeilles, et pareil, quelque part, avec presque la grande totalité de la faune sauvage mondiale. C'est-à-dire que la totalité des animaux ont aussi besoin de communication, comme vous. Si vous échouez tout seul sur une île déserte et que vous y passez 30 ans, vous ne serez pas dans le même état psychique que si vous êtes deux. Même avec quelqu'un que vous n'aimez pas au début. En fait, vous avez besoin de communiquer. Les animaux ont besoin de communiquer. Je vous montre en même temps quelques images pour vous montrer à quel point c'est important que... Vous voyez, quand je vous disais, parfois, il y a des bagarres, et bien là, ils viennent de se disputer. Alors, ils ne se sont pas touchés physiquement. C'est des bagarres dans le vide. Et là, ça fait le lien avec le sujet d'aujourd'hui. Quand on accueille son nouveau perroquet, parfois, ils ont besoin de se tester. Comme feraient des chiens qui se grangent dessus. Vous savez, ils se battent, mais sans se mordre. C'est un combat de chicots face à face. Ils ont besoin de ça hiérarchiquement pour établir leur place. Et donc, quand vous accueillez votre nouveau perroquet et qu'il y a de bagarres virtuelles, parce qu'en fait, ils se battent, il y a des coudèles, il y a des trucs, mais ils ne se touchent pas, il faut laisser faire. Plus vous intervenez, plus vous empêchez cette hiérarchie de se mettre en place. Et en fait, vous ne réglez pas le problème, vous ne faites que le déplacer. Ce qui est important, quand il y a ce petit bout de bagarre, parfois, je laisse faire. Vous voyez, je n'ai pas dit stop, on arrête, je laisse. Et ça s'est arrêté aussi vite que ça a commencé. Ce qui est important, tout le monde ne peut pas vouloir s'intéresser au comportement animal de toutes les espèces que l'être humain peut posséder, mais c'est important, quand vous voulez détenir une espèce qui vraiment vous passionne, de comprendre ses besoins afin qu'elles soient épanouies, équilibrées, pour que dans le temps, tout se passe bien. Donc voilà un petit peu, c'était le sujet de la journée. J'ai essayé d'être un peu rapide, déjà parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo pour plein de raisons un peu personnelles que sur YouTube, je n'ai pas raconté ma life, mais moi aussi, j'ai une vie à l'extérieur des réseaux. Les travaux, les volières, j'ai plein de trucs. J'ai plein de projets que je vous parlerai d'ici quelques semaines, quelques mois. Là, on est dans le milieu des perroquets, ça fait aussi partie des choses qui sont un peu chronophages en ce moment. J'ai plein de projets qui vont sûrement vous intéresser en nombre. On va mettre des outils, des choses comme ça, j'en ai déjà trop dit là. À disposition, parce qu'il est important au moins de véhiculer l'information. C'est bien beau d'avoir du savoir-faire. Le plus dur dans notre époque qui est saturé d'informations, c'est faire savoir. Pourquoi est-ce que, et là je vais être objectif, vous savez que je ne tourne jamais autour du pot, pourquoi écouter Esther plus que l'autre, plus que elle, plus que lui ? Je ne sais pas. C'est que tout simplement, c'est très, c'est très difficile d'avoir des gens qui ont la même passion et qui n'ont pas le même discours. Il n'existe pas aujourd'hui d'outils, d'applications, de sites ou quoi que ce soit pour mettre de façon commune des informations et véhiculer de façon générale la même information. C'est-à-dire que beaucoup de mes confrères, que je salue d'ailleurs, parce qu'on peut aimer les gens humainement et des fois pas s'entendre avec eux sur leur discours. Les copains qui sont d'extrême droite, il ne faut jamais qu'on parle de politique, sinon on se fout sur la gueule. Par contre, humainement, on se connaît depuis gamin, je continue à leur parler quand même, même s'il y a des sujets qu'on évoquera pas. Eh bien, c'est la même chose avec les perroquets. Je fréquente et je côtoie beaucoup de gens qui, comme moi, sont dans le milieu des becs crochus, on va aller en dire. Et on n'a pas toujours le même discours. Alors souvent, entre passionnés, quand on prend un café ensemble, on peut passer deux heures à discuter et puis, avec du temps et de l'attention, on peut donner des éléments, une argumentation et faire comprendre à son interlocuteur pourquoi on défend absolument ces raisons-là. Et on se rend compte que souvent, c'est un milieu, c'est une passion, les perroquets, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées reçues, des idées reçues sur l'alimentation. Vous faites un sondage dans la rue, vous demandez aux gens, citez-moi le nom d'un perroquet, ils vont vous dire le gris du Gabon, c'est victime de son succès. Qu'est-ce que ça mange un perroquet ? Les gens vont vous dire des cacahuètes. Ou des... Maintenant, ils font comme les croquettes pour chiens, pour perroquets, ça, ils en font aussi, de les extruder. Donc voilà. Et en fait, ce sont des idées reçues. Les gens sont persuadés parce que ça existe, parce que c'est vendu, parce que c'est étalé sur place publique, c'est ça la bonne chose qu'il faut faire. Non. En fait, c'est plus complexe que ça. Souvent, comme tout le reste sur notre belle planète Terre et comme sur tous les réseaux, c'est celui qui ne sait rien, qui a une belle gueule et qui fait des conneries, qui a plus d'abonnés, qui fait plus de buzz et qui véhicule plus largement son sujet. Quand on est un petit peu scolaire et trop sérieux, souvent on va plaire à quelques-uns, soit pour un caractère, soit pour une tête, soit pour une façon de parler. Vous voyez, par exemple, certains d'entre vous, je vous remercie, quand vous m'envoyez des messages pour me dire j'aime bien ton franc parler, ouais, c'est gentil, mais en fait, ça ne me change rien parce qu'il y en a d'autres qui ne l'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas le franc parler comme il y a des gens sur notre planète qui n'aiment pas la vérité parce qu'un mensonge qui rassure, c'est bien plus... Ah, ça fait plaisir. Et donc, il est très, très important avant d'accueillir un deuxième perroquet que tout ça, ça soit fait. C'est-à-dire que l'administratif, si en fonction de l'annexe, il faut le déclarer en préfecture, il faut le faire. Ça aussi, en reprenant notre grille du Gabon, annexe 1A, vous savez qu'il faut le déclarer en préfecture, vous recevez des documents, le CIC, certificat intracommunautaire, tout ça, tout ça. Eh bien, à chaque nouveau perroquet, il faut refaire une demande, il faut refaire une déclaration de détention. À chaque nouveau perroquet, vous avez un nouveau numéro de détention. Évidemment, il faut garder tous ces documents. Et tout ça, c'est important, c'est très, très important. C'est important en fonction de l'espèce qui vous intéresse de réellement savoir dans le détail comment ça vit. Quand on vous dit que c'est grégaire, je vais pousser mon raisonnement un petit peu plus loin limite sans pudeur et je vous dis ce que je pense que ça plaise ou pas d'ailleurs, je m'en fous de... Et en fait, il y a des oiseaux, pour prenez les haras, les haras peuvent vivre à deux, à quatre, à six, à huit, en petits groupes, ça passe, ils sont bien. À l'inverse, si je prends des inséparables, les gens qui ont un seul inséparable, on est dans presque de la maltraitance involontaire. Les inséparables, c'est très grégaire, ça vit par groupe de centaines d'individus. J'ai moi-même des volières avec beaucoup d'inséparables. Je ne vous parle pas de ce que je pense, mais de ce que je sais. Ça fait de nombreuses décennies que j'ai des piafs. Les inséparables, quand ils sont par deux, bon, ils restent perchés sur leur branche et les journées se passent comme ça. En fait, il n'y a pas vraiment d'interaction avec l'extérieur. Ils ne sont pas épanouis. Moi, j'ai eu des volières avec une centaine d'inséparables. Je vous garantis qu'il y a toute une vie. Quand je parle d'une grande volière, ce ne sont pas des volières de deux mètres par deux. Il faut faire des grands volumes. Avec des souches d'arbres, des cailloux en petits bassins, vous mettez du bambou, vous mettez du noisetier, vous mettez des belles gamelles de graines en fonction de l'espèce, des gamelles de fruits et légumes à volonté, vous mettez des gourmandises, des jouets, des jouets en bois pour s'entretenir le bec, des jouets de couleur pour jouer et s'intéresser, ça c'est pour leur esprit, des jouets qu'ils ont besoin de saisir avec leurs pattes pour travailler la mobilité, tout ça en fait. C'est un peu comme avec un enfant. Quand vous avez un jeune enfant, vous lui achetez un tapis de sol ou des trucs pour qu'il apprenne à se servir de ses mains, de ses pattes, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est la même chose avec des perroquets. Il m'est arrivé de faire des sauvetages avec des perroquets qui avaient vécu je crois 5 ou 6 ans dans une cage, sans congénère, en mangeant des gâteaux, apéros, et tout ce qu'il ne fallait pas. L'oiseau n'ayant pas volé depuis 5 ans, le jour où j'ai ouvert la cage, il n'est pas sorti de la cage. Pourquoi ? Parce que dehors, c'est l'inconnu. Et quand vous essayez de le faire voler, souvent l'oiseau qui n'a pas volé depuis 5 ans, il s'est démusclé quelque part. Et donc, il s'envole et hop ! Et il peut se faire mal, il peut se faire mal en fonction de la hauteur à laquelle il tombe. Sans parler, quand vous accueillez un nouveau perroquet, une fois qu'il a découvert son nouvel environnement, c'est-à-dire la pièce de vie où vous vivez dans sa cage à côté de son congénère qui est là depuis plus longtemps, pensez, la première fois que vous ouvrez sa cage, à fermer les volets, tirer les rideaux, mettre un drap sur les miroirs afin d'éviter à l'oiseau de se blesser. Je vous rappelle qu'un oiseau, c'est assez fragile, il n'y a pas beaucoup de sang. Quand ils se font à tout droit dans une baie vitrée, ils peuvent se fracasser le bec et donc, qui dit fracasser le bec, le bec tombe et puis il ne peut plus s'alimenter. C'est-à-dire qu'il faudra le nourrir toute votre vie à la main, plusieurs fois par jour. Si fermer les volets évite de le rendre malheureux et de nous-mêmes nous infliger ça, pour plein de raisons, c'est bien de le faire. Ensuite, une fois que vous avez votre deuxième congénère, n'oubliez pas que c'est le perroquet qui choisit son humain. Je me réexplique, je parle beaucoup, j'en suis navré, mais j'aime bien creuser le sujet. J'ai un perroquet depuis, je ne sais pas, dix ans, prenons un Amazon pour changer, j'ai un Amazon depuis, allez, dix ans, il m'adore, il est sur mon épaule, il me fait des câlins. Un jour, j'achète avec ma compagne un ou une congénère, ça c'est quelque part le seul choix que vous avez, c'est de choisir le sexe du perroquet. Ce n'est pas parce que vous avez un mal qu'il faut acheter une femelle, ce n'est pas parce que vous avez un couple qui vont automatiquement se reproduire, vous pouvez avoir deux mal, vous pouvez avoir deux femelles, ça c'est vous qui choisissez. Par contre, le fait que l'oiseau vous choisisse vous, ça vous n'avez pas de levier. Arrêtez de croire que ça, je ne comprends pas, il préfère ma femme alors que c'est moi qui lui donne à manger. Ils sont comme ça les perroquets, c'est eux qui choisissent des fois pour des critères qui nous dépassent totalement. C'est toi qui nettoie la cage, c'est toi qui lui donne à manger, c'est toi qui l'a appelé, il est à ton nom, mais concrètement, en famille, il préfère ton fils, ta fille ou ta femme. C'est comme ça, il faut l'accepter. Ça n'enlève rien au fait que quand tu as les deux congénères à la maison, toi tu as le mal sur ton épaule, madame à la femelle ou l'inverse, peu importe, tu fais partie du groupe social, c'est juste que le perroquet, en termes d'humain, il a une préférence. Préférence qui peut être due à parce que tu es chef de famille, parce que tu as des beaux cheveux, parce que c'est toi qui lui donne des gourmandises, parce que tes câlins sont exceptionnels. Tous les perroquets adorent les câlins. Pour ceux qui suivent mes vidéos, qui suivent mes lives TikTok, je les fous sur le dos, je leur fais des papouilles, ils écartent les ailes, les trucs. On n'est pas dans du jeu de cirque, vraiment, je ne les utilise pas comme des jouets, mais ils ont appris. On peut imaginer que les perroquets ne font pas ça dans la nature. Un perroquet en Amazonie ne va pas se mettre au sol là où il y a été les dangers, se mettre sur le dos et puis attendre l'amour. Ça, c'est vraiment des comportements qui sont créés par le lien de la captivité, le lien de l'humain. C'est-à-dire que naturellement, ce n'est pas des comportements, pas tous, mais ce n'est pas des comportements qui vont se reproduire naturellement dans la nature. Tout ça, il faut le prendre en compte. Donc, j'espère avoir donné quelques petits conseils sur comment accueillir un nouveau perroquet. Je répète, on se renseigne dans une bibliothèque, on achète un congénère de la même espèce. Tout ce qui est administratif, il faut le faire avant. Ce n'est pas une fois qu'on a l'oiseau qu'il faut le déclarer parce que c'est assez limite. Les cages, évidemment, c'est propre. L'alimentation, on s'est renseigné, on sait exactement ce que mange cette espèce. Alors, si on a du caca et à Thoès, peu importe, ce soit du Alba, du Rosalba, n'importe lesquels, du Banc, n'importe lesquels d'ailleurs, les caca et Thoès sont plutôt fragiles du foie et si vous leur donnez trop gras, ils attrapent ce qu'on appelle des lymphomes graisseux. Pour schématiser, c'est le cancer du foie chez l'être humain. Une fois qu'ils ont ça, c'est un peu foutu. Pareil avec les éclectus. Un éclectus va manger plus de fruits et de légumes que de graines. Si vous donnez un éclectus des graines pour un rat, vous le condamnez. Inconsciemment, vous le condamnez, c'est comme les gens qui laissent manger leur gosse au McDo tous les jours. Quand le gamin a 25 ans et qu'il a du cholestérol, les parents disent « Je ne comprends pas. » Il faut arrêter d'être con en fait à un moment. Il y a un truc là-dedans, la voie crânienne et l'ouverture d'esprit, ce n'est pas une fracture du crâne. Il faut essayer, ça ne fait de mal à personne. Donc, voilà pour ça. Vous savez que vous me retrouvez sur les différents réseaux comme d'habitude. Si vous avez des sujets que vous voulez évoquer, je vais essayer d'ici quelques semaines de redégager du temps afin de pouvoir vous reproposer des vidéos sur différents sujets. Peut-être continuer la collection des présentations d'espèces parce que j'en ai certaines que je n'ai pas encore présentées et que je pourrais faire. Je pourrais faire l'effort. Et puis, vous mettez juste en commentaire « J'aimerais bien que tu parles de ci ou de ça. » Ça ne veut pas dire que je vais parler de tout parce que pour parler d'un sujet, il faut être crédible et légitime. Donc, si vous me demandez de faire une vidéo par exemple sur les pionnus, je n'en ai pas, je n'en ai jamais eu. C'est compliqué pour moi de vous présenter des espèces que je ne connais pas. Et comme ma démarche chez Paul Buzz, je me fous du nombre de likes. Je ne vous ai jamais dit « Abonnez-vous, néné, tapotez ! » Vous faites ce que vous voulez. Moi, je partage de l'expérience. C'est pour ça aussi que parfois, je n'ai pas le temps de faire des vidéos et du coup, ma vie passe avant ce que je vous propose et j'en suis navré pour ceux qui le prennent mal. Mais je fais des vidéos quand j'ai le temps. Je partage gratuitement. Je n'en attends rien d'autre comme retour à part le seul retour que vous pouvez me faire. C'est un jour me dire « J'avais un perroquet, j'ai regardé tes vidéos et maintenant, il est plus épanoui, il est plus équilibré. J'en ai pris un deuxième. Ils sont bien comme il faut et merci. » C'est tout. Ça s'arrête là. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt et à... Ils ont corrompu ce monde Car c'est l'argent qui les gouverne Ils ont même fait pleuvoir des bombes Le drapeau de la terre est en berne Est-ce de ma faute Si ce monde va mal À qui la faute Si tout est illégal Liberté Alors que tout est interdit Égalité Fraternité On s'en méfie Est-ce de ma faute Si ce monde va mal À qui la faute Si tout est illégal Liberté Alors que tout est interdit Égalité Fraternité Et on s'en méfie Dirigés par des fous qui nous malmènent On ne vit que pour coupler nos peines On enchaîne les journées qui nous coûtent Mais ces bouffons n'en ont rien à foutre On cumule les soucis qui nous tracassent Donc on taffe On encaisse Donc on entasse Et c'est chacun pour soi Regarde un peu Partout c'est la même Et les envieux Ils ont corrompu ce monde Car c'est l'argent qui les gouverne Ils ont même fait pleuvoir des bombes Le drapeau de la terre est en berne Est-ce de ma faute Si ce monde va mal A qui la faute Si tout est illégal Liberté Alors que tout est interdit Égalité Fraternité On s'en méfie Est-ce de ma faute Si ce monde va mal A qui la faute Si tout est illégal Liberté Alors que tout est interdit Égalité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada